Bonjour, bienvenue sur Sudocanard, c'est le jour 31 de Pédantix. Je tousse un peu moins que les jours précédents, j'espère que ça va bien se passer, j'ai pas encore retrouvé ma voix. Mais j'ai pas perdu ma liste non plus. Donc aujourd'hui, deux mots forment le titre de la page Wikipédia à identifier, et on a quatre paragraphes, on va voir ce que ça donne. Bon, la liste des petits mots a fait une radia, 50% des mots, et une partie des mots en quelque chose d'approché. Donc là je dois trouver le domaine, en linguistique, en musique, en art, en science, science au pluriel, en physique, en physique. Il y a eu beaucoup de pages Wikipédia en rapport avec la physique dernièrement. On avait eu la fonction d'onde, qu'est-ce qu'on avait eu d'autre ? Un truc en rapport avec la mécanique quantique. Bon, allez, je vais me concentrer là-dessus. En physique, dans le domaine de l'électromagnétisme. Allez, hop. Ah oui, carrément. Le champ électromagnétique. On s'approche, le champ électrique. Non, le champ magnétique, alors. Bon, eh ben, ça aura été rapide. Eh ben, on va essayer d'en dire plus. Donc le champ magnétique est une grandeur ayant le comportement, non, ayant de quelque chose d'un champ le domaine, non. Le domaine, j'ai déjà tapé. Là, il y a 7 à dire. Bon, là, on va trouver quand même. Bon, on va trouver quelques autres mots. Donc, est-ce que c'est que ça a des dipôles ? Peut-être. Dipôles sans aces en circonflexe, peut-être. Apparemment, il y en a que c'est en circonflexe. Voyons. Dans le domaine de l'électromagnétisme, le champ magnétique est une grandeur ayant le d'un champ. Le quoi ? Bon. Alors, on peut bien avoir Tesla quelque part. Non. C'est l'induction électromagnétique qui s'exprime en Tesla. Bon, on va faire à la fin. Donc, les... Ah, c'est pénible. Avec ça, c'est plus centré. Ça casse toute ma mise en page. Et vous allez me dire que ça fait ça tous les jours, dans toutes les émissions. Puis, moi, je ne fais pas attention, bien sûr. Je vais essayer de recentrer tout ça. Voilà. Là, ça devrait poser moins de problèmes. Donc, une vendeur ayant le quoi ? Un champ... Allez, on va dire électrostatique. Non. L'électrostatique n'apparaît pas tel quel. Qu'est-ce que c'est ? Vous voyez. Ou des questions de force quelque part. D'une force. Deuxièmement. Une question d'interaction quelque part aussi. Au réel. Ah, maintenant, c'est vrai que les peules se mettent automatiquement, maintenant. Qu'est-ce qu'on pourrait rencontrer ? Peut-être une constante quelque part. Une direction. Est-ce qu'il va être question d'un produit vectoriel ? Il devrait être au moins question d'un vecteur. Apparemment pas. Donc, peut-être pas de notationnel. Est-ce qu'il est question des équations de Maxwell ? Non. Est-ce que c'est là-dedans qu'il y a la loi de Biot et Savard ? Apparemment pas. Est-ce qu'il y a la loi de Biot et Savard ? Est-ce qu'il y a la loi de Biot et Savard ? Il y aura bien une mathématique quelque part. Une formule. Il y a probablement qu'il y ait des questions de ça dans les paragraphes ultérieurs de l'article. Ici, c'est F. Ah ben non, on parle de champ magnétique, pas de champ électromagnétique. Oui, j'étais trop resté bloqué sur l'électromagnétisme. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Est-ce qu'il y aura des courbes ? Est-ce qu'on a un aimant ? Parce que ça paraîtrait quand même assez logique qu'il soit question d'aimant. Est-ce que c'est dans ce domaine qu'on a les sieverts ? Non, sieverts, ça doit être dans le domaine de la radioactivité. Bon. Il y avait une question d'induction, mais j'avais déjà tapé ce mot en réalité. Les lignes. Non, pas les lignes. Les perturbations. Propriétation au plus réel. J'ai déjà tapé tout seul. Il doit y avoir nord et sud. Est-ce qu'il est question du champ magnétique de la planète Terre ? Non. J'ai déjà tapé courant. Non, je n'avais pas encore tapé courant pour courant électrique. C'est-à-dire ayant un champ vectoriel. J'ai déjà tapé comportement. Vous voyez ? Ayant... Je vais taper pouvoir, mais ça n'a rien à voir. Puissance, travail... Non. Et puis grandeur ayant le statut d'un champ vectoriel. Ce n'est pas ça. Il y a un mot qui ressemble un peu. Quelque part. Bof. C'est-à-dire... C'est-à-dire engendré, provoqué, par la... C'est-à-dire définie par la donnée d'une... Alors... D'une intensité, peut-être. D'une... C'est pas de norme. C'est d'une norme. D'une direction et d'un sens. Définie en tout point de l'univers, j'imagine, de l'espace. C'est-à-dire... Définie, ce n'était pas là. C'est-à-dire... Connu. Décrit. Question. Définie en tout point de l'espace. Et... Je ne sais pas quoi de... Et... Les machins magnétiques du courant électrique ou des... D'accord, j'ai déjà tapé. Sur pluriel, non. Des... Comme les aimants. Métalliques. Voilà. Des métaux magnétiques. Non. Je vais taper métal. Ce qui m'évoque... Métall. Comme ça. Voilà. Comme... Les éléments... Est-ce qu'on a parlé de fer ? Non. On va peut-être parler d'électricité. Non. De bobine. De rotation. De tourner. Rotationnel. Donc ça, c'est les équations de Maxwell. C'est les forces électromagnétiques. Ça n'a rien à voir. Enfin, non. Ça n'a pas rien à voir. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question dans ce bout d'article. Les... Je ne sais pas quoi de champs magnétiques sont les aimants. On cherche cet adjectif pour aller avec aimant. Est-ce qu'il est question de faire à cheval ? Non. La grandeur qui... L'interaction... Entre... Je vais ajouter entre sur ma liste. Ça fait plusieurs fois. Évidemment, j'arrive à 50% des mots, vu le nombre de mots que je mets sur ma liste. L'interaction entre... Quelque chose et un champ magnétique. Et là... Ce n'est pas perturbation. Je l'ai déjà tapé. J'ai déjà tapé perturbation. D'accord. Apparemment pas. Et là... Et là... Une dissonance magnétique dans la résonance magnétique. Pas du tout. Le courant électrique, c'est-à-dire le... C'est l'électron. Le flux... De... Ainsi que là... Création... Non. La formation... Voilà. Les courants électriques non continuent, peut-être. Non alternatifs, ça ne se rend pas. Sinusoïdo. Je vais bien mettre le i. Je ne connais pas le nom sinusoïdo, bien sûr. Tiens, je n'ai pas mis de chiffres encore. Oui, il n'y a pas l'air d'y en avoir. C'est... C'est... Je ne sais pas quoi. L. I. A. Est-ce que j'ai caractéristique ? Il y a des mots qui ressemblent, ayant le caractère d'un champ vectoriel, c'est-à-dire caractérisé par la donnée d'une norme, d'une direction et d'un sens définis en tout point d'espace. Et créant, provoquant... C'est-à-dire provoquant d'adjectifs ? Non. C'est-à-dire que j'ai des modifiants, des corps magnétiques comme les aimants, des objets, il va être simplement... J'ai bien tapé l'objet, oui. Des bidules magnétiques. La donnée, j'ai déjà fait, j'ai déjà tapé. Oui, j'ai déjà tapé la donnée d'une norme. Je crois que je vais... Je pense que ça suffit. Allez, on va regarder l'Arctique. Ouh là ! Ah, on a droit à l'illustration. D'habitude, les illustrations ne sont pas importées. Ok, ok. Il est finit en tout point de l'espace. C'est permettant de modéliser et quantifier les effets magnétiques du courant électrique, ou des matériaux, j'étais sur métaux, objets, c'était matériaux, magnétiques, comme les aimants permanents. D'accord. Donc il y avait quand même un nom de famille, c'était Lorentz. Oui, j'aurais pu m'en souvenir. La présence du champ magnétique se traduit par l'existence d'une force agissant sur les charges électriques en mouvement, dite force de Lorentz, et par divers effets affectant certains matériaux, diamagnétisme, paramagnétisme, férromagnétisme, etc. La grandeur qui détermine l'interaction entre un matériau et un champ magnétique est la susceptibilité magnétique. Les différentes sources de champ magnétique sont les aimants permanents, le courant électrique, c'est-à-dire le déplacement d'ensemble de charges électriques, ainsi que la variation temporelle d'un champ électrique par induction électromagnétique. Sauf exception, cet article traite du cas du régime statique ou indépendant du temps, pour lequel blablabla on va aller sur la page elle-même. Donc la page elle-même, on retrouve ça. Ah, unité Tesla, donc j'allais bon. C'est juste que ça n'apparaît pas dans les paragraphes du début. Autres unités, le Gauss et le Eursted. Eursted, je ne sais pas comment on est censé prononcer ça. Moi ça doit être précisé sur la page correspondante. Je ne peux même pas ouvrir le lien par le clic du milieu. Il n'y a pas la prononciation, c'est quoi cette blague ? On va aller regarder l'article en anglais. Eh bien la bonne nouvelle, c'est que la prononciation n'est pas donnée non plus. Eh bien tant pis. Ah, par contre là je sais que c'est nommé d'après Hans Christian avec le même nom. Eursted ? Ça doit être Eursted quand même. Ah, c'est précisé, c'est le Eur comme dans Fur. Donc Eursted. Ok. Ah mais ça doit être pas d'hier Eursted. Bon, alors, champ magnétique, terminologie, vue d'artiste de la magnétosphère terrestre, un ferrofluide soumis à un champ magnétique. Je vérifie quand même que vous avez ça à l'écran, oui. Donc description, le moment magnétique de l'aiguille aimantée, qui s'exprime par cette jolie formule tapée en latex. La force de la place, etc. Bon, j'ai appris ça dans ma jeunesse. Une boussole. Albert Einstein. Toujours lui ! Antiquité. Ces roches étaient issues entre autres de la cité de Magnésie. Elle donna son nom au phénomène. Eh bien c'est... j'aurais appris ça au moins. En décembre 1765, pour les encyclopédistes des Lumières, le magnétisme est le nom général qu'on donne aux différentes propriétés de l'aimant. Et oui, c'est vraiment vers la fin du XIXe siècle qu'il commence à y avoir le début de l'électromagnétisme, avec notamment une unification du champ magnétique et du champ électrique au sein de la théorie de l'électromagnétisme, les équations de James Clerk Maxwell, que j'ai apprises dans ma jeunesse, ou du moins des versions simplifiées de ça. Et il découvre une incompatibilité entre les lois de la mécanique classique et les lois de l'électromagnétisme. J'imagine que c'est ça qui a inspiré plus tard la théorie de la relativité. Eh bien c'est ce qui est dit ici. En 1905, Albert Einstein résout le paradoxe découvert par Maxwell en montrant que les lois de la mécanique classique dans certains cadres d'études doivent être remplacés par celles de la relativité restreinte. Alors ça ne veut pas dire que les lois de la mécanique classique de Isaac Newton étaient à jeter à la poubelle. Ça voulait juste dire qu'il y a des domaines de la physique, des domaines en termes d'ordre de grandeur, où les lois de la mécanique classique sont une trop mauvaise approximation pour que les calculs marchent encore. à cause, parce que ça rentrait en conflit avec les lois de l'électromagnétisme. Par contre, si ça fait des siècles qu'on arrive à prédire avec précision les dates des éclipses, c'est quand même que les lois de la mécanique classique marchent quand même bien dans certaines conditions d'application. Là on a les records. En 1998, un champ magnétique pulsé par une explosion atteint 2800 Tesla. D'accord. Bref, bref. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça ? Des éléments... Alors, ND, c'est quoi ? ND... Ah, j'avais appris les noms des éléments chimiques parce que F, c'est fer, B, c'est bord, ND, je ne sais plus. Ah, néodyme, c'est marqué là. Néodyme, fer, bord. Bon. Il y a certainement beaucoup de choses à apprendre dans cet article. aurore au pôle de Jupiter. Alors, ça, est-ce que c'est une vraie photo ? Parce que les couleurs ont l'air drôlement brillantes. Alors, attend, la mesure du champ magnétique de Saturne est l'un des objectifs de la mission Cassini-Huygens. Bon, alors là, par contre, cette photo, ce n'est pas une vraie. Ça, c'est une vue d'artiste à n'en pas douter. origine relativiste. Des formules, des formules. Des jolis dessins. Et puis, on va s'arrêter là. Alors, dans les vidéos récentes, j'avais fait du WordDone, mais il se trouve que je l'ai déjà fait aujourd'hui, donc je ne vais pas inclure ça dans la vidéo de Pédantix. Eh bien, à très bientôt pour le Pédantix suivant ou pour des vidéos de Sudoku parce que j'en fais quand même de temps en temps. Et ce n'est pas pour rien que ça s'appelle Sudocanard.